... Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Au menu de cette édition présidentielle 2018, des perturbations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, demandaient les programmes des candidats alors que la barbarie, l'horreur et la violence ont atteint les limites soutenables avec à la clé des morts, dont plus d'une centaine de policiers et de militaires, alors que les établissements scolaires, les édifices administratifs, les domiciles privés sont incendiés au quotidien et que les enlèvements se multiplient au quotidien encore. Certains candidats à la présidentielle semblent surfer sur la vague de la récupération politique pour s'attirer les faveurs de l'électorat du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce soir, les invités de Scène de Presse questionnent les postures des candidats à la présidentielle par rapport à la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et passent au crible leur proposition. Présidentielle 2018 encore, l'électorat appelé à mettre la main à la patte, outre le financement public prévu par les articles 276 et 286 du Code électoral, les candidats ont de plus en plus recours au financement privé prévu par le législateur, parfois à la limite de la réglementation en vigueur. Les levées de fonds en vue de la campagne présidentielle se multiplient et ce soir, Scène de Presse en questionne la traçabilité. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse est en focus le directeur général des élections qui fait le point sur les préparatifs matériels de la présidentielle 2018. En zooming, la présidentielle comme elle se prépare dans les régions et c'est une signature de Pierre Evendé. Mais avant, revisitons les autres faits majeurs de la semaine, c'est dans cette revue de presse que signe Daniel Menanga. Présidentielle 2018, l'essentiel du Cameroun retient la parole d'honneur du ministre de l'administration territoriale. La sécurité sera assurée partout. Pour le messager, c'est un coup fatal aux précédentes déclarations du patron d'Elections Cameroun. En présidant l'ouverture de la première conférence semestrielle des gouverneurs des dix régions, Polatangandji soutient mordicus que le scrutin du 7 octobre se tiendra dans les 360 arrondissements du Cameroun et qu'il n'y aura plus de délocalisation de bureaux de vote. Correction et l'écamé mise en garde aux candidats de l'opposition d'après mutation. Attention, langage mesuré aussi. Le ministre Polatangandji promet de prendre des mesures appropriées pour neutraliser les fauteurs de troubles. Et déjà, les gouverneurs rassurent entre engagements, stratégies de sécurité. Cameroun Tribune fait le point avec les patrons de région. Des mots qui réconfortent au lendemain de la nuit de terreur à Akoum sur la route Bamenda-Bafoussam, retracée par le tri hebdomadaire, l'essentiel du Cameroun. Dans la nuit de samedi à dimanche 10 septembre 2018, des combattants sécessionnistes ont endommagé plusieurs bus de transport en commun à Mile 7 et creusé une falaise sur le Ditax. Le jour complète le bilan Voyageurs attaqués, un mort. Mutation dévoile un projet de l'agenda caché des sécessionnistes. Ces derniers promettent d'interdire le transport interurbain du 16 septembre au 10 octobre prochain dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le journal d'Amanmana précise également que le gouverneur de la région du Nord-Ouest a décidé d'un nouveau couvre-feu de 18h à 6h pour les personnes et les biens. Les voyages de nuit interdits jusqu'à nouvel ordre. Cette semaine, baromètre communautaire déniche l'événement littéraire de l'année, Paul Biya. La nouvelle édition de son chef-d'œuvre pour le libéralisme communautaire vient rallonger la liste des œuvres consacrées à la philosophie et à l'œuvre de l'homme du renouveau, une source d'inspiration pour de nombreux auteurs d'ici et d'ailleurs. Illustration dans les colonnes de Cameroun Tribune. Pour le philosophe Ebenezer N'Djamuelet, ce livre exprime une vision de la société. Mais le jour n'y voit qu'un coup de pub proposé aux Camerounais la veille de la présidentielle. Et dans la bataille, Paul Biya perd un combattant, déplore la nouvelle expression. Youssoufa Daouda, ancien ministre, est décédé après un choc reçu dans un accident de la circulation alors qu'il se rendait à une réunion du comité central du RDPC. Le maire de Bana précède Youssoufa Daouda. Le journal de Severan Tchunk rend hommage à l'industriel. Le président de la République décrète des obsèques officiels pour le patriage Kaji Defosso. Les grands hommes reposent désormais pour l'éternité. Revenons sur terre avec du sport éliminatoire. Cannes 2019 en plus gaie ou selon. Pour Cameroun Tribune en tout cas, Claire Insidorf signe une entrée en matière pénible. Les Lions arrachent péniblement un match nul au comore, un but partout. Mutation analyse le jeu et les joueurs. Ils réalisent une piètre prestation à la rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes Totale 2019. Le jour se fait l'écho de l'optimisme du sélectionneur des Lions indomptables. Réaction de Claire Insidorf. Je reste optimiste pour la suite, dit-il. Merci Daniel Menanga pour cette revue de presse. Autour de la table du débat ce soir, le professeur Abouya Manassé Indon, qui est politologue. Bonsoir professeur. Bonsoir Luclès. Et bien entendu, bonsoir à tous les téléspectateurs de scène de presse. En face de vous, Asok Monèque Deme, qui est journaliste et chef du service politique au quotidien Le Jour. Bonsoir. Bonsoir Luclès. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Henri Bomba est tout à côté de vous et il est le coordonnateur des rédactions du quotidien Info Matin. Merci de nous faire l'honneur d'être à nouveau sur le plateau des scènes de presse. Bonsoir. Bonsoir Luclès. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir aux téléspectateurs de la télévision nationale. Un bonsoir particulier au professeur Abouya Manassé, que je retrouve 18 ans après, parce qu'il a été mon enseignant à la faculté de droit de sciences juridiques et politiques à l'université de Douala. Alors j'espère que sa présence sur ce plateau ne va pas vous empêcher de développer votre argumentaire. Bien sûr. Ok. Alors, tout en face de vous, Vincent Rosé Alimam Barga, qui est attacé de presse du Social Démocratique Front. Bonsoir. Bonsoir Lucrès. Bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Prêt pour la campagne présidentielle qui avait déjà commencé, on va le dire. Évidemment. Le candidat Joshua aussi était dans la létier pour se présenter et écouter, toucher du doigt les réalités que vivent les populations là-bas. C'est une occasion que je ne devais pas manquer. Mais aujourd'hui, il fallait d'abord assurer la présence à ce programme. Merci d'être venu. Alors, Henri Bomba, on va entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler, autant pour moi, des offres des candidats à la présidentielle 2018 en ce qui concerne précisément la question du nord-ouest et du sud-ouest. On le sait, depuis deux ans, ces deux régions vivent des perturbations quasi quotidiennes. Les morts ne se comptent plus. Les établissements scolaires, les domiciles privés, les édifices publics qui sont incendiés également ne se comptent plus. Les enlèvements, pareil. Alors, en écoutant les candidats à la présidentielle, avez-vous le sentiment qu'il y a une condamnation, j'ai envie de dire, France, de l'horreur qui se produit tous les jours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis deux ans ? Depuis très exactement deux ans, parce que si on remonte le temps, c'est très exactement en octobre 2016 que toutes ces exactions ont commencé à avoir lieu dans les régions que vous avez citées. Le nord-ouest et le sud-ouest notamment. Maintenant, pour ce qui est des condamnations des différents candidats à l'élection du 7 octobre, on va dire que ceux qui se sont prononcés, ceux qui se sont prononcés, notamment les candidats de l'opposition, se limitent à parler des dialogues de manière, j'allais dire, de manière plutôt évasive. Je dis évasive tout simplement parce que ces personnes n'ont pas jusqu'ici proposé un modus operandi pour ce qui est de la résolution de cette crise dans les dites régions. Pour ce qui est du candidat du RDPC, je pense qu'il faut tout simplement s'en tenir au discours du 31 décembre de l'année dernière, 2017. À ce moment, il s'est prononcé. Il a essayé de dire un certain nombre de choses. Il a dit qu'il avait le devoir de veiller sur l'ordre républicain, sur la paix sociale. Il a dit également qu'il avait le devoir de veiller à l'unité nationale et à l'intégrité du Cameroun. À partir de là, on pourrait se dire que c'est une façon pour lui de condamner, surtout aussi qu'il a précisé que tout ce qui avait pris des armes et qui avait incité à la violence devait répondre de leurs actes devant la justice et être combattu. À partir de ce moment, on peut conclure qu'il y a la condamnation, mais il manque le mot d'opératoire. Alors, vous parlez justement de cette déclaration du président Biya, qui avait également dit que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire. Alors, à ce moment-là, avez-vous également le sentiment que les condamnations se font parfois du bout des lèvres ? Non, je ne pense pas que les condamnations se font du bout des lèvres. Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu un des candidats soutenir l'horreur. Ils ont chacun, avec leur mot, dénoncé ce qu'ils disent. Je crois que le point d'achoppement, c'est la prise en compte des revendications qui sont posées en face. En réalité, les revendications politiques. Et le point critique, c'est la forme de l'État. Nous y reviendrons. Et à partir des propositions des uns et des autres, on peut penser que ça, ce sont des propositions de sortie de crise. Pourquoi ? Le candidat du SDF propose clairement... Oui, nous allons revenir sur les différentes propositions, les différentes offres qui sont faites par les candidats à la présence. Mais dans un premier temps, je voudrais que nous questionnons leurs différentes postures par rapport à l'escalade de la violence. Et je voudrais poser cette question à Vincent Alima. A que dit clairement le SDF sur ces perturbations, notamment ce qui concerne l'escalade de la violence, comme je le disais tantôt ? Votre parti semble attribuer au pouvoir la situation ou les perturbations que vivent ces deux régions-là. Effectivement, nous sommes au début de cette crise, presque le parti avant-gardiste, qui a crié que quelque chose ne va pas dans les régions du Nord-Ouest et que le régime devrait beaucoup plus attarder pour écouter les populations. Il n'y a pas que des positions du parti ou alors des candidats, mais il suffit de voir à quel niveau, par quel angle vous appréciez les positions des partis. Nous, au SDF, nous ne pensons pas que nous devons nous mettre dans la position du « qui veut la paix prépare la guerre » à ce qu'il faudrait à tout prix qu'on soit fortement armé ou alors militarisé pour pouvoir imposer une certaine paix. Au SDF, on se dit « qui veut la paix comprend le conflit ». C'est-à-dire, lorsque vous comprenez ce qui se passe, vous prenez des mesures adéquates pour se conclure au conflit. Et maintenant, le régime paye presque le prix de cette impréparation-là. À chaque fois que les populations ont voulu tenter de s'exprimer, de se réunir, il fallait verser des camions d'eau, il fallait à tout prix les disperser. Pour une seule fois qu'ils ont cédé à une faille légitime et une revendication bien soutenue, voilà que les populations se révèlent en train de réclamer ce qu'on aurait dû apporter comme solution. Depuis, lorsque la crise anglophone naissait, il était impératif qu'on organisait des élections dans les deux régions, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Des élections de quelles élections ? Partielles, locales, définies, pour que les populations définissent. Est-ce que c'était ça le problème ? Le problème, ce n'était pas les revendications corporatrices ? Non, en réalité, lorsque les populations veulent s'exprimer, donnons-leur la parole. Et lorsqu'ils doivent s'exprimer, c'est à travers les yeux, une peut-être ne se reconnaissent plus à travers ce qu'ils les représentent. Alors, est-ce que les régions du Nord-Ouest, poursuivre votre logique, est-ce que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne font pas partie d'un ensemble qui est le Cameroun ? Quelles élections aurait-on organisé pour résoudre quels problèmes à ce moment-là ? Les élections locales, telles que je pense, c'est redéfinir au niveau des collectivités territoriales. Ça veut dire que les populations, à la base, ont un souci de réorganisation et d'expression que le régime central devrait s'intervenir. La question, Vincent Alima, quels sont les problèmes qui étaient posés il y a deux ans ? C'était bien des revendications corporatrices ? Oui, toutes ces revendications corporatrices étaient liées à la population et au vécu de la population. Que ce soit les enseignants ou que ce soit les avocats, c'est une justice qui s'applique à une population et c'est ces enseignements qui s'appliquent à une population. Et lorsqu'une crise est née, on ne peut pas trouver de solution hors de cette population qui a vu naître une crise et que, j'estime, doit maintenir des solutions. Il faut juste savoir les questionner et non venir avec des solutions. La solution à Yaound est imposée et leur dit, voilà comment ça va marcher. Alors, lorsqu'on parlait des solutions à Yaound, on se souvient bien qu'il y a eu à l'entame de cette crise de nombreuses délégations... Oui, 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 je salue toutes les mesures institutionnelles. ...qui se sont rendues dans cette région du Nord-Ouest, ils doivent rencontrer justement ces populations-là. Oui, on a créé la commission du bilinguisme et multiculturalisme. On a créé, on a fait des levées de fonds où les populations ont montré leur attachement à ce que la paix revienne. Tout ça, c'est des moyens qui sont nécessaires, mais on est en train d'oublier que les ressources humaines sont quasi importantes. Si on néglige la population, comment il faut traiter ? Parce qu'il faut être plutôt doux avec ces populations et être dur avec les problèmes qu'on pose sur la table. Mais je pense que c'est l'inverse. On est plutôt dur vis-à-vis des populations et doux vis-à-vis des problèmes réels qui couvrent dans l'ascendue des prunes au milieu des années 60. Donc je pense que s'il faut résoudre ces problèmes définitivement, n'épargnons pas les populations, il faut à tout prix que chacun dilue un peu de vote. On va revenir sur les propositions tout à l'heure, professeur Aboya Amanassé. Je voudrais, à la suite de Vincent Alima, que vous nous disiez quelle devrait être la posture d'un candidat à la présidentielle face à la situation actuelle qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais c'est clair, Mme Meleau. On a le sentiment que certains candidats surfent sur, j'ai envie de dire, la vague de la récupération. Naturellement, c'est le mot qui convient à la manière avec laquelle les uns et les autres ont peur d'affronter la réalité qui est là. Il ne s'agit plus de spéculer. La guerre est là. Les tueries sont là. La barbarie est là. Il n'y a pas la prétendue crise qui n'est en rien de crise. C'est une situation qui affecte ces régions. Il n'y a pas de crise là-bas puisque les autorités administratives continuent de travailler. L'école a repris. Il y a une exagération des uns et des autres parce que les partis, certaines parties ne veulent pas assumer la position de fermeté. Exagération, de quoi parlez-vous concrètement ? Il y a bien des militaires, des policiers, des civils qui sont tués au quotidien. Il y a bien des écoles qui sont incendiées. Il y a bien des enlèvements. De quelle exagération parlez-vous ? C'est exactement ça le cœur du problème. Si vous permettez donc, la posture des candidats devait être la posture qui les projette au devant de la scène comme étant des hommes d'État. Un homme d'État. Posture de condamnation ferme. Posture de condamnation ferme parce que c'est un moment décisif de la vie de la nation pour laquelle si on veut diriger le Cameroun, on doit être ferme contre tout ce qui apporte la violence, les destructions et les tueries contre les innocents. Il ne s'agit pas d'anglophones. Il s'agit d'une bande armée, d'une bande de voyaux qui a décidé d'être violents. Donc ne mélangeons pas. Les anglophones n'ont rien à voir avec cette histoire-là. C'est-à-dire que... Quand vous êtes anglophones, vous parlez des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà. L'expression anglaise. Voilà. Anglaise même, c'est-à-dire que ne faisons pas un focus sur l'aspect linguistique puisque tout le monde parle anglais au Cameroun. Les Camerouins n'ont aucun problème avec l'anglais. Au contraire, il y a une euphorie aujourd'hui pour l'apprentissage de l'anglais. Je parle de la condamnation ferme des candidats. On ne voit pas les uns et les autres promettre des choses inimaginables. Mais personne ne veut affronter la réalité. On va revenir sur les promesses. Personne ne veut condamner, prendre les devants pour ne pas perdre la sympathie des gens qui sèment la désolation, ignorants qu'à leur tour, quand ils arriveront au pouvoir, les mêmes voyous vont continuer à perturber. C'est noté. Harry Pomba, votre journal a parlé dans l'édition de cette semaine, si je ne me trompe pas, de récupération de la situation du Nord-Ouest par les candidats. Quels sont les éléments qui vous permettent de le soutenir ? Je rappelle également que le candidat Maurice Camteau estimait dans une tribune publique que le président de la République a un intérêt politique à ce que la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest s'enlise. Qu'en pensez-vous ? Le CRES, il y a à peu près deux mois, j'ai eu l'honneur d'assister à une célébration interreligieuse dans le Sud-Ouest. À l'occasion, il était question pour les élites, les forces vives de cette région, de dire non au mouvement sécessionniste et puis d'adresser des prières pour le rétablissement de la paix sur le territoire national. Parallèlement, il y avait une autre rencontre, toujours avec les élites du Sud-Ouest, à Yaoundé cette fois, où les mêmes élites avaient deux objectifs. Le premier, c'était la condamnation, la condamnation de tout ce qui se passait, des exactions des sécessionnistes dans les deux régions. L'autre objectif, c'était de dire que ce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce qui se passe dans le Sud-Ouest. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces élites du Sud-Ouest estimaient que tout ce qui se passe dans le Sud-Ouest actuellement, et ce sont des exactions commises par des personnes venues d'ailleurs. Alors, mais pourquoi vous, vous avez citré à la une qu'il y a des candidats qui font de la récupération de cette situation-là ? Quels sont les éléments qui vous permettent de l'affirmer ? J'étais justement en train d'arriver, peut-être que mon argumentaire a été un peu plus long. Lorsque le candidat Maurice Camteau, par exemple, sans rien proposer de concret, ça veut dire, j'ai parlé tout à l'heure de mode opératoire, ça veut dire que si on se limite à la condamnation, ça veut dire qu'on n'a pratiquement rien fait. On dit, je propose telle ou telle chose dans mon programme de société pour résoudre la crise anglophone. Mais il ne l'a pas fait. Il se limite à attirer, comme disait le professeur, à attirer la sympathie. C'est-à-dire, en ne condamnant pas les actions ou les exactions sur le terrain, c'est une forme de récupération. Parce qu'en attirant la sympathie des sécessionnistes, c'est une forme de récupération. Dire que c'est le RDPC qui a causé tout ce qui se passe, c'est le RDPC qui attise la flamme des exactions dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est le RDPC qui fait ceci, c'est le RDPC. Ce ne sont pas des propositions là-bas. Donc c'est pour ça que nous disons que le fait d'attirer de la sympathie, le fait de ne pas condamner ce qui se passe, constitue pour nous des éléments de récupération. Et justement, j'ai envie de, la question que je voudrais poser à Sockmo, concernant justement cette question de récupération, ce problème lié à la récupération, c'est que le MRC, en retour, accuse le RDPC, notamment le candidat du RDPC, de vouloir profiter, de tirer un avantage à cette situation, d'avoir un intérêt politique à ce que la crise dans le Nord-Ouest s'enlise à Sockmo. Est-ce que c'est un jeu de ping-pong ? Non, moi je ne vais pas entrer dans la guéguerre. Chaque parti politique est dans une logique de prendre une posture qui est intéressée. Mais moi je suis gêné lorsque dans une situation aussi importante, on veut prendre les choses par un autre bout. il ne revient pas au candidat de résoudre cette crise. Et je ne pense pas que l'enjeu soit de dénoncer, de condamner. Parce que depuis deux ans, on ne fait que condamner. Et aucune... La calmie n'est pas de retour. Moi je crois qu'il faut dire les choses telles quelles. Qui est responsable de mettre l'ordre ? Ce sont les gouvernants. Pour le cas d'espèce, c'est le candidat président. Je veux bien dire, le président Biya et son gouvernement. Donc on ne peut pas inverser l'ordre des choses. Les autres candidats... Est-ce que vous avez le sentiment que jusqu'ici, le gouvernement n'a pas travaillé à cela ? Si, je ne dis pas que le gouvernement n'a pas travaillé, mais si deux ans après, le déclenchement de cette crise, la situation s'est enlisée, ça veut dire que quelque part, on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Ça, il faut le reconnaître. C'est la bonne chose des choses. N'avez-vous pas le sentiment que cette crise est allée crescendo ? Elle est allée crescendo parce qu'il faut également reconnaître que, et nous l'avons dit, nous ne cessons de le dire, aussi bien dans le camp de la zone anglophone. Il y a eu des extrémistes, autant il y a eu des extrémistes dans le camp gouvernant qui ont pris le choix, qui ont pris l'option résolue de la violence. Et on en est arrivé là. Donc, je ne pense pas qu'il faut attribuer une responsabilité particulière. Alors, qui a le monopole de la violence légale ? Le monopole de la violence légale symbolique, franchement, on ne va pas refaire les cours de science politique ici. C'est l'État. Mais ce monopole de la violence symbolique, c'est une violence qui est au service de la collectivité. Ce n'est pas une violence aveugle. C'est une violence qui est au service du bien-être collectif. Donc, véritablement, je n'ai pas encore le sentiment que jusqu'ici, on ait accepté de descendre de son pédestal. Je parle bien du côté des gouvernants. Et d'avoir l'humilité de prendre les mesures qu'il faut pour se dire, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de dire qu'il y aura à la fin un vainqueur ou un vaincu, mais qu'il s'agit du Cameroun. C'est le Cameroun qui gagne à la fin. Je n'ai pas encore cette impression. Alors, professeur Aboyak, pouvez-vous répondre à cela ? Mais avant, je voudrais que vous reveniez sur cette question de récupération et sur cette posture du président du MRC qui estime que le candidat président a un intérêt politique à ce que la crise s'enlise. Au regard des mesures qui ont déjà été prises depuis deux ans, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le candidat président a un quelconque intérêt à ce que cette crise s'enlise ? Du tout, puisque l'une des missions justement des pouvoirs publics, c'est d'assurer la quiétude des citoyens. Donc, aucun gouvernant ne peut accepter qu'il y ait des violences, des perturbations dans la vie quotidienne de ces populations. Et c'est pour cela que vous voyez un peu partout en Europe, quand il y a un acte terroriste, tous les gouvernants, tous les partis d'opposition se mettent derrière celui qui incarne l'autorité de l'État pour condamner. On a vu les entrées de Paris à Nice, tous les opposants se sont mis derrière le président français pour condamner à l'unanimité. Parce qu'un président de la République est garant effectivement de la paix dans un État. Et c'est pour cela que quand vous analysez les postures des candidats, moi je suis très intéressé par la posture du MRC qui est très très maligne. Parce qu'en fait, lui connaît le fonctionnement de l'État. Lui partage en réalité les positions... Le MRC qui accuse le gouvernement d'être autiste et sourd. Mais oui, mais en réalité, le MRC veut tirer les marrons du feu puisque le MRC ne peut pas assumer, gérer un État qui est en crise. Le président, quand on sait ce qu'est un État, il sait comment le pouvoir fonctionne. C'est un professeur de droit, donc il sait ce que c'est. C'est pour cela que sa posture est une posture qui rejoint... En réalité, c'est du RDPC, mais c'est mauvais pour lui de dire qu'il est derrière le RDPC. Donc ça participe de l'opposition à l'africaine, comme disait Chirac. Ça dit que même si vous vouliez soulever ce livre, parce que celui qui gouverne a soulevé ce livre, vous êtes du coup contre. Même si vous savez que c'est une bonne posture de soulever. Donc voilà l'opposition à l'africaine et spécifiquement à la camerounaise. C'est-à-dire qu'il est interdit de partager une idée qui est bonne. On va dire qu'on vous a acheté. Et c'est ce qui gêne dans la mutualisation des efforts pour lutter contre les problèmes concrets que traverse le Cameroun. Donc au Cameroun, il y a un manichéisme tel que dès que quelqu'un qui est proche du pouvoir dit ceci, allez, on doit se mettre de l'autre côté, pourquoi on dit qu'on est opposant ? Donc on est dans un manichéisme, mais inimaginable, qui ne signifie rien, qui perd la raison à ceux qui le développent. Et c'est ça, effectivement. L'opposant, c'est celui qui est irrévérencieux, qui insulte, qui prend en contre-pied les bonnes idées, les meilleures, parce qu'elles sont émises par quelqu'un qui est considéré comme un ennemi public. Donc c'est ça, c'est ça le véritable problème. Je vous pose une question. Nous avons des revendications critiques dans cette crise. On a la forme d'État. C'est une revendication critique. Nous allons en parler dans quelques instants. Ce que je veux dire, c'est... Nous allons en parler dans quelques instants. Juste le temps pour nous, si vous permettez, à savoir. Qu'est-ce que le système en place a proposé sur des revendications critiques ? Et ces propositions-là ont été rejetées par la classe publique. Nous allons parler des propositions... Je reprends à la certaine... Si vous permettez, monsieur, nous allons parler des propositions... L'indivisibilité de l'État est non négligeable. Monsieur, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Nous allons parler des propositions dans quelques instants. Le temps pour nous, de retrouver Pierre Evenbé, qui nous dit comment l'élection se prépare dans les régions. Il a donné la parole à plusieurs gouverneurs à la suite de leur concertation cette semaine, ici à Yaoundé, autour du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji. C'est donc en zooming une signature de Pierre Evenbé. Première réunion des gouverneurs au titre de l'année 2018. Sous le thème illustrateur, autorité administrative et sécurisation du processus électoral. Dans un contexte marqué par des menaces qui tendent à perturber la sérénité des Camerounais, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji, a invité les patrons des dix régions à prendre des mesures appropriées afin que le scrutin présidentiel se tienne dans un environnement sécurisé. Dans la Damawa, région Carrefour entre le Septentrion et le Grand Sud, c'est la carte du filtre hermétique. La région d'Adamao est un carréfour entre le Grand Nord et le Grand Sud. Avec l'avènement de la secte Baoukha Aram à l'extrême nord, nous avons tout fait de diriger un VO au niveau de la falaise pour filtrer toutes les entrées et les sorties, pour préserver l'infiltration des adeptes de cette secte-là dans notre région, voire même au-delà de nos régions, pourquoi pas vers Yaoundé, la capitale, vers le sud en général. À l'est de notre région, vous connaissez le problème sociopolitique qui a affecté ces pays et suite à ce brousseau sociopolitique, il y a eu un flux de réfugiés dans notre territoire. Mais jusque-là également, nous avons réussi à gérer parfaitement l'arrivée de ces réfugiés. Dans la région du Nord, face à la secte terroriste Baoukha Aram qui s'essouffle de plus en plus, place à l'anticipation. Nous avons un certain nombre de mesures anticipatives qui permettent de faire en sorte qu'avant, pendant et après l'élection, pour rassurer les uns et les autres afin de pouvoir faire leur devoir civique que celui de voter. L'organe en charge des élections, qui est l'ECAM, est effectivement en ordre de bataille pour pouvoir mener les opérations préparatoires à cette importante échéance. Et je peux vous rassurer, avec l'accompagnement évidemment, de l'administration dont nous avons la charge de coordonner les activités. Dans les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui monopolisent l'attention des Camerounais attachées à l'unité, une précision vaut la peine d'être faite. Les institutions étatiques dans la région fonctionnent. Les autorités administratives, les six préfèrent sont à leur poste, les sous-préfèrent sont à leur poste. Et ils font face à la situation. Donc la situation est sous le contrôle de l'État, et non des terroristes. C'est l'État qui contrôle la situation, malgré ces perturbations. Même en ce qui concerne l'effectivité de la rentrée scolaire, des mesures ont été prises. Les perturbations de la vie et des activités économiques ont quelque peu appauvri les parents. Certains ne parviennent pas encore à vendre leur cacao. Les marchés de vivre dans certaines localités n'existent pas. Donc les parents sont en train de chercher l'argent pour assurer la rentrée de leurs enfants. Mais l'état d'esprit général des parents et des enfants est qu'ils vont reprendre l'école. Ils le disent aux autorités et ils font des efforts pour que les enfants reprennent l'école. Donc nous pensons que d'ici une dizaine de jours, la rentrée sera effective. Partout d'ailleurs, d'autant plus que chaque jour, le nombre des inscrits ne fait qu'accroître, ne fait qu'augmenter. Le littoral n'est pas un reste. Au contraire, entre les mouvements migratoires issus de la crise au nord-ouest et au sud-ouest, la préparation de la canne et son rôle de poumon économique d'Afrique centrale, l'harmonie règne. Nous avons des électeurs qui ont été déplacés et qui se retrouvent en partie dans les frontières littorales. Et l'ECAM nous a rassurés d'avoir pris des dispositions pour que ces zones spéciales puissent connaître une certaine facilité pour que les Camerounais aient à s'exprimer. Nous travaillons main dans la main et sans interférence dans le fonctionnement de l'ECAM. Les gouvernants sont répartis dans leurs régions respectives avec des feuilles de route bien précises pour relever les différents défis. Merci Pierre et Vimbé. Retour sur le plateau du débat. Vincent Lima, on en vient donc, vous l'avez tant souhaité, on en vient donc aux offres des différents candidats. Votre candidat, je sois aussi le candidat du SDF qui se donne 100 jours pour résoudre les problèmes dans les régions du nord ou du sud-ouest, si jamais il était élu. Alors concrètement, que propose le SDF ? Oui, notre candidat propose, s'il est élu, 100 jours pour que la paix revienne et la sérénité. Ce n'est pas la magie. Ça entre dans la deuxième partie de notre programme qui s'intitule « Reconstruire la patrie ». Là-dedans, il est bien indiqué que le candidat va descendre à la rencontre des populations. Et il faudrait que cette rencontre, qui est le fameux dialogue tant attendu, va aborder. On parlait d'une conférence nationale « Vérité, réconciliation et réparation ». Effectivement. À partir de là, les populations vont se constituer pour pouvoir donner leur contribution à ce que la paix se reconstruise. Parce qu'en réalité, nous avons une perception différente. Quand la paix s'est effondrée quelque part, il faut la reconstruire et non maintenir celle qui était là dans les ruines. On a beaucoup parlé, si vous permettez, de ces propositions du SDF. L'une des propositions étant également de renvoyer l'armée dans les casernes. Votre candidat dit qu'il faut renvoyer les soldats dans les casernes, il faut retirer les troupes et donner 24 heures aux autres pour déposer les armes. Effectivement. Nous ne pensons pas que ce soit une crise qui devrait faire appel aux troupes parce que c'est les Camerounais qui se frontent aux Camerounais. Moi, j'aurais peut-être fait appel aux sapeurs-pompiers parce qu'à ces niveaux, ils opèrent différemment parce qu'on envoie les éléments qui connaissent le terrain. Alors, vous auriez envoyé de l'eau sur des gens qui en passent des armes, des machettes et des couteaux ? Je voudrais que vous compreniez ma logique. Ma logique est que lorsque une maison prend feu dans un quartier, on prend dans la caserne des sapeurs-pompiers des gens qui sont proches de ce quartier, qui maîtrisent mieux les raccourcis et les différents moyens pour venir à bout le feu. On ne prendra pas ce qui viendra de très loin. Voilà pourquoi, dans notre logique, il faut intéresser les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que nous n'avons pas encore la forme fédérale que nous voulons. Parce qu'à ce niveau, il y aurait presque des armées locales, municipales, qui devraient contenir ce genre d'exaction à l'acteur local. Vous demandez que l'armée se retire, Henri Bomba, le SDF demande que l'armée se retire des régions d'Ouest et du Sud-Ouest. Cela vous semble-t-il faisable ? Cela vous semble-t-il réaliste ? Dans la situation actuelle où ces régions se trouvent ? C'est irréaliste. Tout comme toutes les propositions de l'opposition. Vous n'exagérez pas un peu là ? Vous avez entendu. On a quand même dans l'opposition des personnes suffisamment structurées, suffisamment articulées, qui ont des CV qui parlent d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas dire que ce sont des propositions irréalistes ? Moi, j'ai envie d'être pratique. Vous savez, nous parlons des humains, nous parlons de sang. C'est du sang qui coule dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Alors, on ne peut pas être là à parler, à dialoguer, à parler, à dire que nous allons, il faut faire concret. Lorsque vous avez écouté M. Alima, moi je l'ai écouté, je l'ai très bien écouté, mais j'attendais, il m'a laissé sur ma faim, et j'attendais qu'il me dise très exactement le monde opératoire. Alors, sur la question de l'armée, pensez-vous, comme le propose le SDF, que l'armée doit se retirer de ces régions-là ? Non, l'armée ne peut pas se retirer. Parce que ce qui se passe, vous lui avez bien posé la question, en face nous avons des gens qui ont des armes. Alors, si l'armée, l'armée sert aujourd'hui de bouclier, de bouclier humain, pour que les sécessionnistes n'arrivent pas au niveau des populations. Maintenant, moi j'ai un problème avec toutes ces propositions-là, qui pour moi continuent de rester fallacieuses, parce que j'attends toujours du concret, il n'y a pas de concret. J'ai le véritable problème en matière de dialogue, c'est qu'il y a, on s'asseit, nous sommes sur le plateau de Seine-de-Presse, par exemple, nous avons, j'ai vous en face de moi, j'ai le professeur, j'ai M. Halima en face de moi. Alors, lorsque le SDF ira sur le terrain, au nord-ouest, au sud-ouest, ils vont s'asseoir avec qui ? Parce que vous avez des populations, les sécessionnistes. Le gouvernement a commencé à négocier avec qui ? Avant de passer à la force du plus fort. Parce qu'il y avait des consortiums qui se réunissaient, il y avait des ententes dès le départ. Mais lorsqu'on a cassé cette entente, en arrêtant les consortiums et les emprisonnants, c'est passé au bras de fer. Et lorsque vous engagez au bras de fer avec les populations... Est-ce que ce n'était pas prévu ? Non, vous avez engagé des ententes avec des populations, et c'était bien organisé. Mais pourquoi maintenant on ne peut plus retrouver les gens avec qui dialoguer ? Mais c'est absurde. Professeur, avant que nous nous parlions de ce dialogue, je voudrais qu'on reprécise la question relative à la présence de l'armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Professeur, est-ce que c'est une présence de trop ? Est-ce que c'est une présence qui fait plus de mal que les biens ? C'est une présence nécessaire et incontournable. Et on l'a vu avec un candidat qui, au départ, n'avait pas une position précise. Mais quand il est allé à Batibou, il a été sauvé. Vous parlez là du candidat Cabral Liby qui dit ceci. Il a été sauvé par l'armée. Il dit ceci, si vous permettez, mes chers patriotes, je vous assure, il ne s'agit pas de francophones contre anglophones, ni de l'armée contre les civils. Bien le contraire, parce que les soldats et militaires qui y campent sont tout aussi victimes. Et je suis sensible à la courtoisie que tous m'ont réservé le long du trajet. Il a eu la lucidité de sortir du virtuel pour aller dans le réel. Mais les gens surfent. L'armée, nous devons avoir une pensée vraiment vis-à-vis de nos soldats qui meurent là-bas parce qu'ils défendent la patrie. Et j'ai suivi le débat aujourd'hui les uns et les autres qui s'en foutaient, qui se moquaient des éléments de force de défense qui meurent sur le champ de bataille. On parle depuis une centaine de policiers et de militaires. Et donc, on ne peut pas s'amuser avec la vie des gens, les gens qui meurent pour le Cameroun et on banalise à cause d'une élection et les gens perdent la tête. Donc, je pense que l'armée, pour l'instant, a un rôle incontournable et au secours des populations. On ne peut pas s'amuser à faire une blague, une blague de mauvais goût, non seulement en la ridiculisant, mais en proférant des mots qui ne méritent même pas d'être prononcés par quelqu'un qui est candidat à la présidentielle. C'est-à-dire qu'insulter l'armée, banaliser les morts pour la patrie, c'est quand même des actes extrêmement graves. Alors, autre proposition, si vous permettez, autre proposition envisagée par les candidats, c'est la forme de l'État. Certains candidats proposent le fédéralisme, le SDF, ça fait partie du programme du SDF depuis sa naissance. Certains candidats proposent le fédéralisme. Le gouvernement répond par la loi, que dit le législateur, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Alors, Vincent, pardon pour moi, à ce mot, faut-il, de votre point de vue, faire comme le proposent certains partis politiques, certains candidats, s'arrêter un peu sur la forme de l'État ? Est-ce que ça peut résoudre le problème ? Est-ce qu'on n'en est pas éloigné aujourd'hui ? Je ne dis pas que la forme de l'État... Est-ce que c'est une fanassée ? Non. Mais je dis, il faut instaurer un débat sur la forme de l'État. Je ne sais pas pourquoi le régime actuel a tant peur de discuter de cela. Alors, le professeur, le maître acquéré dit à ce sujet, moi, je crois que c'est même ça la solution. Il faut repartir à la case zéro. Il faut absolument qu'on réfléchisse sur un système fédéral. Je ne parle pas de fédéralisme. Je dis, il faut d'abord rediscuter sur la forme de l'État. Et rien ne nous dit qu'on sortira de là avec un fédéralisme à deux États ou à un État. Mais l'idée de base, à mon avis, appeler ça fédéralisme, appeler ça régionalisme, appeler ça décentralisation, c'est de ramener le pouvoir à la base. Pour moi, ce n'est pas le concept qui est important, mais ce qu'on y met. On peut même parler de décentralisme. Au fond, est-ce qu'il y a une grande différence entre la décentralisation et le fédéralisme au fond ? Si à la base, les populations sont maîtres ou maîtresses de leur destin, si elles gèrent leurs affaires de manière autonome, même dans un cadre décentralisé, cela peut se faire. Et maintenant, j'ai pris la peine de regarder un peu les offres des différents candidats sur cette question précise. Le moins disant, c'est le candidat Bia. Il est le moins disant. La loi est claire. Vous n'attendez pas du candidat Bia qu'il revienne sur ce que dit la loi ? Attendez, attendez. Ou qu'il s'oppose à ce que prévoit la loi ? C'est avec cette loi que le problème s'est posé. Donc on ne peut plus dire la loi, la loi s'est figée sur la loi. Est-ce que la base de ce problème, c'était la forme de l'État ? Le problème est posé. Je ne sais pas si c'était à la base ou pas. Toujours est-il qu'il est posé. Et c'est un point critique aujourd'hui dans cette crise. Professeur Aboya, je dis à Pepe, permettez-moi de finir. Je vous permets de terminer. Voilà. Je relis l'ouvrage réactualisé du président Bia. Il parle simplement décentralisation et en mettant en avant la notion d'État fort. On sent bien qu'il y a toujours cette logique de garder le pouvoir au niveau de Yaoundé. Par contre, les autres, le seul en dehors du président Bia qui ne propose pas le fédéralisme, à moins que je me trompe, c'est Gargaman qui parle d'un régionalisme. C'est-à-dire lui, il propose un stade encore plus avancé du pouvoir qui est transmis à la base. Les autres, c'est vraiment la forme fédérale qui peut être discutée. Pourquoi ne pas discuter ? Et je le redis, la fédération ne remet pas en cause l'unité de la nation. C'est noté. Professeur, je voudrais vous écouter sur la question. Vous, mais également Henri Bandolo, mais je voudrais d'abord préciser... Henri Bamba, autant pour moi. Alors, je voudrais donner à nos téléspectateurs le point de vue de Maurice Campto sur la question. Ce qu'elle veut, c'est-à-dire la population veut, c'est davantage d'autonomie pour s'occuper de ses propres problèmes, que cette autonomie est pour appellation formelle régionalisme ou fédéralisme. C'est une question qui, en ce qui nous concerne, sera débattue dans le cadre d'un débat inclusif que nous entendons organiser. Alors, que pensez-vous de cette proposition qui a trait à la forme de l'État ? Pour résoudre le problème qui se pose dans les régions du Nord-Est ? Je crois que c'est un jeu de mots. Le SDF, par exemple, est constant depuis toujours, depuis... Depuis sa création. Depuis sa création. Depuis sa création. Dès que les Moukong, qui sont les pères fondateurs du SDF, évoquaient l'idée de sécession, frondit, promettait le fédéralisme. Mais c'est au bout des lèvres. Ça dit qu'eux-mêmes n'y croient pas. Ça dit qu'il faut faire attention aux mots des hommes politiques. Les hommes politiques, c'est des fins manipulateurs. Ils servent au peuple ce que le peuple veut écouter. Mais en réalité, ils n'y croient pas. Le régionalisme, nous sommes déjà un État unitaire fortement décentralisé avec la région comme plus grande unité, collectivité décentralisée. Une décentralisation qui n'est pas aboutie, qui est en chantier. Et c'est pour cela qu'un ami, un ami de l'Afrique, en la personne de Macron, a suggéré, conseillé, qu'on y aille, qu'on approfondisse effectivement la décentralisation en complétant le tableau qui reste à compléter de manière à ce qu'on puisse opérationnaliser ce qui a été constitutionnalisé. Moi, je crois que le débat est là. On surfe sur les mots fédéralisme, fédéralisme. Il y a quel constitutionnalisme dans nos SDF pour nous théoriser le fédéralisme ? Alors, il y a quand même les experts qui peuvent les aider à concevoir ce type de... Alors, Harry Bomba, je voudrais que vous exprimiez également sur cette question... Je voudrais que vous exprimiez sur cette question, Harry Bomba, lorsqu'on sait par exemple que le Nigeria voisin, qui est un État fédéral, connaît en ce moment trois foyers de sécession. J'espère pouvoir m'exprimer librement sans être coupé par M. Alimadou. Allez-y. Cela me permettra d'aller au bout de mon idée. Alors, je voudrais tout simplement dire que la forme de l'État actuelle est une disposition constitutionnelle. Cela veut dire que les mécanismes pour la révision de cette disposition constitutionnelle sont prévus par la même loi. Si l'opposition voudrait aller au fédéralisme, si l'opposition voudrait changer la forme actuelle de l'État, les mécanismes. L'un de ces mécanismes, c'est que la proposition de révision d'une disposition constitutionnelle devrait être faite soit par les membres de l'Assemblée nationale, soit par le président de la République. Cela veut dire que pour arriver à ce niveau, il faudrait que l'opposition fasse tout pour avoir ce pouvoir et accéder et avoir la possibilité de modifier la constitution. Parce qu'on ne peut pas parler de Bush. On ne peut pas dire, nous voulons le fédéralisme, nous voulons ceci. Il faut des mécanismes juridiques pour y accéder. Alors, au-delà de ces mécanismes qui par ailleurs existent, est-ce que c'est une solution à la question qui se pose actuellement dans cette région-là ? Le chef de l'État, lorsque vous l'avez écouté au discours du 31 décembre 2017, le problème qui se pose dans les deux régions, la plupart des Camerounais disent que c'est un problème, la décentralisation n'est pas encore effective. Alors, il a dit qu'il s'agissait, qu'il fallait accélérer la décentralisation. Nous pensons véritablement que la solution est à ce niveau. La solution est au niveau de l'accélération ou alors de l'atteinte de l'effectivité de la décentralisation au Cameroun. Maintenant, il faut parler d'autre chose. C'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui sera abouti de manière définitive. C'est pour ça qu'on appelle ça décentralisation. Moi, je m'attendrai même à ce que l'étonnant de cette décentralisation, notamment le candidat et ses supporters, propose même une réforme de cette décentralisation. Parce qu'une loi qui date de 2004, qu'on n'a pas implémentée en 2018... Qu'on est en train d'implémenter. On n'a pas véritablement implémentée parce que le corps... Il y a déjà eu le transfert des ressources, le transfert des compétences. Il y a la création des régions. Vous ne pouvez pas dire que c'est une loi qui n'a jamais été implémentée. Le cœur de la décentralisation, c'est de ramener la démocratie au niveau local. C'est ça. C'est-à-dire quoi ? Au niveau des conseils régionaux, au niveau des communes. Mais ce n'est pas ce qu'il y a à travers le transfert des compétences et des ressources. Non, le transfert des compétences, ce sont des ministères qui décident de transférer certaines de leurs prérogatives au niveau des communes. Et très souvent, les moyens ne sont pas... Les moyens ne suivent pas. Ce n'est pas ce mot qu'à partir de l'année prochaine, sauf si je me trompe, à partir de l'année prochaine, selon une sortie médiatique du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, à partir de l'année prochaine, ce sera... Les communes auront la charge, elles-mêmes, de décider de ce qu'on fait dans leurs différents territoires de compétences. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'avance pas. Non, je dis le cœur, les points critiques de la décentralisation, tels qu'ils ont été définis, même déjà, dans la loi de 2004. Le cœur, on n'y est pas encore. Mais si vous permettez, on va y revenir, on va y revenir, à ce moment. Non, le temps, on a fait qu'écoutez le SDF sur ce plateau. Je ne voudrais pas que les huit autres candidats nous fassent le procès d'avoir déroulé les tapis rouges au SDF. Monsieur, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de scène de presse, si vous permettez. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de scène de presse pour écouter le directeur général des élections, Eric Essousset, qui fait le point sur les préparatifs matériels de la présidentielle 2018. Et c'est en focus dans cette édition de scène de presse. Le projet qui concerne le matériel électoral, nous sommes à deux envois de matériel électoral sur le terrain. Ce matin, il est déployé le troisième envers, qui est pratiquement le dernier qui concerne les enveloppes et les enveloppes. Ce qui veut dire que nous, d'ici le 20 septembre, nous avons fini d'envoyer tout le matériel sur le terrain. Et au fur et à mesure que nous sommes sur le terrain, dans le département, parce qu'il va dans le département, les départements vont dans les communes, les communes communales. Et à ce niveau, les chefs d'ancienne commune font les paquets pour attendre deux jours ou un jour avant le scrutin pour aller déposer dans les droits de presse. Ce qui dit que nous sommes au fur et à mesure que cette organisation matérielle, même la diaspora aussi est concernée. Toutes les équipes sont déjà parties dans la diaspora de poser le matériel électoral et les moyens conséquents. Ce qui nous rend vraiment optimistes sur ce matériel. Nous allons dire jusqu'au dernier jour, parce qu'une élection n'est gagnée pas en tout cas le 7 prochain. Cette commission est constatée par le président du conseil électoral. Il n'est pas des éléments qui sont déjà rassemblés. Puisqu'elle est présidée par un magistrat désigné par le président de l'État institutionnel. Il est représentant de chaque parti politique en compétition, de chaque candidat en compétition. Donc cette commission est en train d'être comptée. Et bientôt le président va signer le texte concernant cette commission. Et puis les autres commissions, comme les départementales de supervision, qui est celle de la salle de supervision, qui est celle de la salle de supervision, le président régional de l'Écam, le président des communautés locales de vote, qui préside les deux votes de vote, et celle de la salle de supervision, qui est constatée par nos chefs d'agence départementale. C'est pour vous dire que tous les ministres sont en cours et qu'ils vont se réaliser très bientôt. Voilà, retour sur le plateau de scène de presse et nous allons aborder la deuxième une de ces débats. Nous parlons du financement de la campagne, notamment la campagne présidentielle qui va bientôt commencer. Professeur Aboué, en quelques mots, vraiment en quelques mots, dites-nous que prévoit la loi en matière de financement de la campagne. En matière de financement de la campagne, il y a naturellement les financements publics qui sont encadrés par la loi et qui concernent davantage les parties qui sont représentées dans les institutions spécialisées, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils municipaux et le moment venu, les conseils régionaux. Et naturellement, une partie du financement concernera les parties qui auront atteint un pourcentage, notamment d'environ 5%. A cela, on peut donc ajouter les frais de campagne pour les candidats qui leur sont généralement octroyés en fonction de leur importance. Mais l'article 268 évoque donc un aspect extrêmement important du code électoral qui a trait aux levées de fonds qui sont effectivement réglementés parce qu'il y a une obligation de traçabilité, de rendre compte sous peine d'être condamnés par la loi pour financement illicite. Donc, voilà les principes généraux qui régissent dans l'opinion de la campagne. Il y a également le financement privé dont on parlait. Comment ce financement privé doit clairement se faire de par la loi ? Vous l'avez évoqué, mais je voudrais que vous soyez un peu plus clair. Déjà, ce financement des cotisations des membres, les dons spécifiques des membres... La vente des cartes aussi ? La vente des cartes, bien sûr, c'est ça le placement des cartes, avec un accent sur l'interdiction de faire financer les activités par les personnes étrangères, les associations étrangères, les organisations étrangères ou alors tout état étranger qui serait impliqué dans le financement des activités d'homme. Alors, là, il s'agit de l'article 278 à ligne 1 qui dit qu'il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides et des financements provenant de personnes, d'organisations, de puissances étrangères et ou d'états étrangers. Alors, Asokmo Cabral a lancé un appel de fonds. Il a pu avoir 30 millions de francs CFA pour le cautionnement à verser dans les caisses de l'État en vue de faire acte de candidature. Il est aujourd'hui à la recherche de 200 millions de francs CFA pour la campagne présidentielle. Le professeur Maurice Camte demande à chacun de ses militants et de ses sympathisants de mettre 1000 francs dans la caisse. Joshua aussi a également lancé sa campagne de levée de fonds. Quel commentaire cela vous suggère ? C'est bon pour une démocratie comme la nôtre parce que pendant longtemps, et on l'a souvent dit dans les partis politiques, les gens, on milite sans véritablement prendre sur soi de participer au financement. C'est-à-dire, ce sont les leaders. Les militants sont généralement dans une logique où ils se sentent à la charge du leader. On organise le meeting, il faut qu'on transporte les gens jusqu'au lieu du meeting. Après, on les transporte pour leur maison. Il faut qu'on achète tout pour qu'on achète des cadres de militants. Mais je crois que cette idée d'amener les militants, les sympathisants, les citoyens en général, à mettre la main à la poche pour soutenir un candidat parce qu'il croit au programme, aux idéaux, parce qu'il croit simplement en ce candidat-là, c'est une bonne chose. Mais moi, je voudrais mettre plutôt l'accent sur un phénomène. De quel, rapidement ? Ce sont les déplacements à l'étranger des candidats. Moi, j'ai essayé d'interroger l'électorat étranger. Actuellement, on tourne autour de 13 000. 18 000. 18 000, voilà, on va dire au maximum. Je me dis, on ne dépense pas autant pour aller chercher 18 000 électeurs qui sont d'ailleurs éclatés. Et quand vous voyez les bureaux de vote dans les pays... En clair, ils vont chercher autre chose. Je me pose la question. C'est noté... Je me pose la question. Qu'est-ce que je vais chercher à l'étranger ? Alors, il y a autre chose, à votre suite, il y a autre chose, si vous me permettez. Mais là, il faut me déranger la traçabilité de ces faits. Il y a la question de la traçabilité. Henri Bomba, il y a la question de la traçabilité, justement, comme il est en train de le suggérer. À ce point, il y a la question de la traçabilité de cet argent que les candidats reçoivent. Bien évidemment, c'est là le point d'achatement de cette affaire. Parce que les Camerounais ont un problème de reddition des comptes. Vous savez, lorsque vous prenez l'ensemble des appels de fonds, notamment les appels de fonds du RDPC, comme le précisait le professeur tout à l'heure, lorsque vous prenez la loi, la loi de 2012, la loi vous dit, les domaines vous disent, voilà, nous prenons l'argent ici, et nous l'utilisons comme ceci, et nous faisons des restrictions, nous faisons interdiction aux candidats de prendre de l'argent à l'étranger. C'est bien précis. Maintenant, le problème avec les appels de fonds, des candidats, c'est que, justement, il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas d'exigence sur l'usage. Lorsque vous prenez 80 millions là-bas, 500 millions là-bas, le RDPC n'a jamais dit aux gens comment est-ce qu'on allait utiliser cet argent. Le RDPC n'a jamais dit que comme on a pris 80 millions ici, on va les donner, les mettre dans telle caisse pour en faire tel usage. Ça pose ce problème. En plus, lorsque vous rentrez dans le comité central, il y a ce qu'ils appellent la commission, je crois, la commission logistique, la commission logistique, qui a en son sein, qui réunit en son sein des membres, la plupart sont des hommes d'affaires. Alors, ces hommes d'affaires cotisent. Mais le problème que cela peut poser, c'est que ça peut nous renvoyer à ce qu'on appelle ailleurs le mandat impératif. Ça veut dire que le candidat, le candidat qui accepte ces appels, ces fonds, peut être embrigadé, peut être tenu de faire la volonté. Et c'est peut-être pour ça, par exemple, qu'en Italie, on a décidé de ne plus rembourser certains frais. Pardon, on a décidé de ne plus rembourser certains frais, justement, parce que les élus étaient tenus par ces donateurs, entre guillemets. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés de mettre un terme à cette édition de scène de presse. Et sur la table, vous voyez donc ces deux ouvrages. C'est un coffret, donc, sur le président Paul Biak, coffret écrit par Oswald Babouquet, qui contient deux livres de 320 pages chacun. Et ce livre, le premier livre s'institule « Le septennat du président » et le second « Les grandes réalisations ». La dédicace de ces livres aura lieu vendredi 21 septembre prochain. Ce sera à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Et puis également, l'événement de la semaine, c'était également la sortie de cette nouvelle édition de l'ouvrage pour le libéralisme communautaire, signé par le président Biya lui-même. Madame, messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition de scène de presse, pratiquement au pas de course. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de temps de parole. Je suis insupprément désolée. Alors, la presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Sous-titrage ST' 501